Bonjour et bienvenue sur unboncoiffeur.fr Vous rêvez d'avoir des cheveux raides sans pour autant les abîmer ? Dans le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler du lissage japonais. Le lissage japonais, pour quel type de cheveux, comment ça fonctionne et combien de temps ça dure ? Je vais essayer de vous faire partager mon retour d'expérience et répondre aux questions que vous vous posez. La marque que j'ai utilisée est Liss Factor et je précise pour information que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le lissage japonais convient à mes cheveux ? Je répondrai oui, même sur les cheveux les plus frisés, le résultat est bluffant. La chevelure est transformée pour atteindre un lissage parfait. Si vous avez des cheveux frisés, crépus ou des cheveux qui frisent rapidement sous l'effet d'humidité, ce lissage peut être la solution. Une fois appliquée, vous obtenez immédiatement un résultat avec un look chic, glamour, une chevelure lisse, soyeuse, avec des cheveux plus résistants et bien hydratée. Pendant 6 mois, finis les brushings, les plaques ou toute autre contrainte pour rendre vos cheveux lisses. La marque annonce 6 à 8 mois de durée, mais pour ma part, je dirais maximum 6 mois, ce qui est déjà pas mal. Quel est le principe du lissage japonais ? Lisse Factor Paris a conçu un produit qui modifie la structure des cheveux sans impact sur le cuir chevelu. Les principes actifs sont sains et bienfaiteurs, issus 8 mois rapidement la chevelure. Le lissage est-il réalisable sur cheveux colorés ? Le diagnostic avant application est très important. Vous devrez indiquer aux professionnels ce que vous avez effectué sur vos cheveux. Mais en règle générale, la coloration n'est pas un frein au lissage. Il vous faudra attendre au minimum 7 jours avant de pouvoir effectuer un lissage. Le lissage japonais s'adapte-t-il aux cheveux méchés oxydés ? Les cheveux méchés ont obligatoirement subi une oxydation, différents degrés en fonction de la base et du résultat souhaité. Dans tous les cas, le professionnel est seul capable de vous donner l'une ou l'autre solution suivante. Lorsque celle-ci est pratiquée dans une certaine mesure, le lissage peut être effectué avec un traitement préalable qui va égaliser la porosité. Dans le cas d'oxydation trop importante, la procédure ne peut être réalisée qu'après plusieurs souhaits. La réponse est donc oui, mais en suivant les conseils avisés du professionnel qui fera votre diagnostic. Peut-on faire des mèches après le lissage ? Oui, après un délai de 4 semaines, ce délai permettra une bonne stabilisation. Le lissage japonais peut-il être effectué après un défrisage ? Non, car les agents ne sont pas compatibles avec la technique du lissage japonais. Par contre, il est fortement conseillé d'entretenir le lissage pour en optimiser la durée. Les salons partenaires de la marque vous proposeront certainement des produits adaptés. J'ai personnellement utilisé la marque Miso que j'ai trouvé très bien. Les cheveux sont bien hydratés et très brillants. Par contre, il est très important d'utiliser des shampoings sans sulfon. Dernière précision. Lors du renouvellement de l'application, dans environ 6 à 8 mois, seuls les repousses devront être traités. Il ne faut surtout pas l'appliquer sur la totalité de la chevelure. Je vous laisserai en commentaire l'adresse du site Liss Factor où vous pourrez trouver les salons de coiffure qui sont partenaires avec la marque. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous êtes coiffeur ou vous avez l'adresse d'un coiffeur qui travaille avec cette marque, je vous invite à laisser ces coordonnées en commentaire et à mettre un avis sur la fiche du salon en question sur unboncoiffeur.fr. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Un lien direct est présent dans la description. Vous serez alors prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.